bonjour à toi chers spectateurs d'artagnan et les trois mousquetaires de tony garcia alors je ne suis pas un immense amateur je dois avouer de la série d'animation dont d'artagnan et les trois mousquetaires d'où vient la fameuse chanson un pour tous et tous pour un comme mes mousquetaires je vois là je connais juste par le biais de cette chanson mais j'ai pas grandi avec donc c'est important de préciser donc j'avoue que le film au début je ne savais pas que c'était l'adaptation de cette série d'animation et rapidement j'ai compris ça dès que j'ai entendu les premières minutes au début du film et je me suis demandé du coup qu'est ce que ça peut donner finalement de faire ça en 2021 le résumé pour faire simple d'artagnan est un jeune chevalier fougueux qui ne rêve que d'une seule chose aller à paris pour rejoindre la garde rapprochée du roi coeur de lyon en la personne des mousquetaires dont faisait partie son père c'est un petit film tout à fait divertissant qui ne cherche pas forcément à être plus qu'un bon petit moment d'animation je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est un immense morceau de cinéma je trouve que l'animation notamment est assez limitée et ne va pas forcément dans les retranchements qui sont totalement maîtrisés pour autant est ce que ça en fait un mauvais film non parce que je le trouve plutôt divertissant plutôt entraînant il se sert assez bien de la base du roman de dumas pour réussir à construire juste ce qu'il faut de narration et dramaturgie pour amener des retournements et pour nous embarquer dans une belle petite épopée et encore une fois faut se dire vraiment que le film est plutôt dans une optique de vouloir conquérir un très jeune public et dans cette optique là je trouve que ça se tient bien que ça arrive à être assez entraînant assez jubilatoire assez fun même par pas mal d'aspects donc que là dessus il n'y a pas grand chose à en redire c'est pas pour autant que je vais retenir le film comme étant un immense morceau de cinéma mais je dois avouer que dans son genre ça reste un petit film plutôt jouissif assez bien amené assez bien construit qui se tient dans sa grande majorité et qui du coup résonne comme un petit film d'animation tout à fait sympathique à voir et en famille c'est un petit plus le cinéma d'animation cherche souvent à utiliser de vieux récits pour plonger le spectateur dans des aventures sortant de l'ordinaire amusant ce même spectateur et construisant par la même quelque chose d'assez unique en racontant une histoire et une aventure connue de tous avec un oeil unique tony garcia nous offre une nouvelle lecture du roman de dumas dans la pure veine de la série d'animation sorti à la télévision dans les années 70 pour une oeuvre qui vise surtout les plus jeunes mais qui parvient à être un divertissement prenant et amusant qui ne brille jamais par une originalité folle mais qui arrive tout de même dans sa construction et son développement à sonner comme un moment de cinéma plutôt prenant en termes d'écriture le scénario est écrit par doug langdale on va pas se voyer la face encore une fois c'est adapté du mâme et c'est très librement adapté du mât finalement si on devait retenir ce qu'il y a du roman de dumas c'est vraiment la structure de base de l'aventure des trois mousquetaires et d'artagnan et derrière il ya beaucoup de petites choses qui sont très vaguement inspiré très romancé parfois un petit peu de manière rocambolesque et presque abusives pour autant est ce que ça enlève de la saveur du roman de base pour le retransmettre dans un univers plus enfantin pas du tout et c'était la grande force déjà visiblement de la série de 78 qui arrivait tout de même à construire quelque chose de fun et de divertissant pour les plus jeunes tout en ayant cette structure qui rappelle beaucoup le roman de dumas et encore une fois rappelons que la dernière adaptation des trois mousquetaires offertes au cinéma pour dumas c'était quand même la version de paul ws anderson qui elle pour le coup était quand même bien perché bien fumé et partait un peu en cacahuètes donc là pour le coup retrouver l'univers de dumas dans un aspect plus enfantin je trouve que langdale arrive plutôt bien à construire ça et mine de rien je me suis mis pendant une grande majorité du film à la place d'un enfant comme je le fais souvent lorsque je vais voir des films d'animation de ce style là et dans son genre langdale il a plutôt bien réussi à structurer l'ensemble de son film en arrivant à prendre juste qu'il faut des pics et de kpdp pour faire en sorte que nous spectateurs soyons bien embarqués et en réussissant à rendre ça le plus clair possible et le plus divertissant possible donc c'est bien de rappeler que même si sous ces affres de films pour enfants très classique inspiré tout de même d'un grand roman de l'histoire française et ben ça reste un film plutôt entraînant avec une structure d'écriture simple certes mais qui fonctionne qui est entraînante qui est amusante et que j'ai trouvé divertissante et du coup ben je peux rien redire derrière ça reste vraiment bon dans son genre langdale base vraiment donc comme évoqué avant sa narration sur une idée simple rendre accessible aussi bien que possible ce récit dans c'est intense d'alexandre dumas pour le mettre à la même hauteur que un jeune public et donnant ainsi lieu à une narration efficace prenante douce et simple mais surtout qui sonne comme juste et entraînante bien sûr on peut prêter du doigt les nombreuses facilités de composition et d'avancer des personnages mais on saluera tout de même comme cité avant les envies de la part de l'auteur de coller avec le plus de fidélité possible roman de dumas pour donner lieu à une aventure à hauteur d'enfant qui respecte tout de même l'oeuvre originelle en termes de visuel je trouve que tony garcia il n'a pas réussi à pousser son animation plus loin possible ça reste bien en termes de mise en scène pur et dur c'est juste que derrière on a une animation qui n'arrive pas forcément à suivre c'est une animation très lente qui sonne par moments comme un peu daté qui utilise assez mal la 3d alors que à contrario il ya de très jolies séquences qui sont faites en 2d que j'ai envie de saluer parce que je trouve que ces séquences en 2d sont plutôt audacieuses vraiment bien structurées se servent juste comme il faut des faits 3d pour renforcer l'impact mais j'aurais presque plus aimé voir un film en 2d au vu de l'animation coffre tony garcia dans ces séquences là plutôt que de voir un film global en 3d avec une animation qui par moment et c'est pas un compliment m'a un peu fait penser à du mashka et mishka ce qui est pas forcément un compliment je vous l'avoue parce que mashka et mishka c'est quand même en termes d'animation un peu le degré enfant de 3 ans alors que ça se voit que par moment d'artagnan et les trois mousquetaires ben ça se voudrait être un petit peu plus que pour les trois ans dans sa structure d'écriture dans sa manière de se concevoir dans quelques jeux même avec la mise en scène je trouve ça un peu dommage que tony garcia il est cédé à la facilité d'une animation qui franchement ben pas se voit et la face n'arrivent pas forcément à tenir la route garcia pêche donc dans ce système de mise en scène qui ne parvient pas forcément à nous tenir en haleine du début à la fin mais surtout à nous passionner par son esthétique mais on sent pour autant qu'il y a un bon fond de mise en scène de réalisation derrière qui maintient une certaine tension du début à la fin sans que l'on ait forcément l'impression que le long métrage brille par un besoin d'être merveilleux ou d'être novateur dans son genre il reste tout de même derrière tout cela une réalisation efficace et assez judicieuse dans son usage de l'espace qui résonne comme d'une simplicité parfois un peu trop évidente mais pour autant cela se tient tout de même plutôt bien d'ailleurs du début à la fin en termes de casting je dois vrai que la version française est plutôt bien j'ai beaucoup aimé benoît dupac ainsi que stéphane roux et julien meunier dans le rôle de atos portos et aramis que j'ai trouvé vraiment excellent arnaud de neziel est vraiment bien aussi bah boris rélinger il n'y a pas grand chose à redire boris rélinger c'est un très grand doubleur et lui s'en sort très très bien dans le rôle du cardinal je trouve qu'il apporte juste ce qu'il faut d'interprétation pour le rendre assez charismatique et assez fun et après j'en ai retenu un plus que les autres parce que je dois avouer que dans le rôle de d'artagnan eh ben il s'en sort bien il arrive à bien porter le personnage jim redler est très bon dans le rôle de d'artagnan l'acteur apportant avec sa voix juste ce qu'il faut de charisme pour emmener le personnage de bout en bout d'aventure et cela rend son protagoniste particulièrement juste au bout du compte d'artagnan et les trois mousquetaires est un film d'animation tout à fait sympathique pour les plus jeunes j'irai pas jusqu'à dire que c'est un immense morceau de cinéma qui arrive à faire en sorte de rendre le roman d'alexandre du mât très accessible à tous c'est une adaptation vraiment fait pour les enfants qui fonctionne bien pour les enfants même très bien je dois avouer c'est juste qu'en termes d'animation on aurait pu s'attendre à un petit peu plus surtout quand on voit d'autres films d'animation qui sortent dernièrement qui sont vraiment pour les plus jeunes mais qui arrivent à proposer de très belles choses en termes d'animation je pense par exemple à pile là je trouve que du coup il manque cette ambition et cette composition qui pourrait faire en sorte que le film soit un petit peu plus qu'un long métrage d'animation réservé aux plus jeunes pour autant d'artagnan et les trois mousquetaires de tony garcia reste une bonne petite adaptation de la série animée des années 70 qui est assez entraînante qui est assez fun assez amusante et que je vous conseille de voir mon plus en famille parce que je pense qu'en tant qu'adulte seul dans la salle vous risque un peu de vous ennuyer mais en famille je pense que vous passerez un bon moment devant d'artagnan et les trois mousquetaires de tony garcia à plus